La Bible est encore aujourd'hui le livre le plus traduit de très loin. Il est le plus imprimé, le plus vendu à travers tout le monde. Des dizaines, voire des centaines de milliers d'exemplaires chaque année. Près de 4 milliards au total depuis que le livre existe. Sans compter aussi qu'aujourd'hui la Bible est aussi accessible via les médias électroniques. Mais la Bible est le livre le plus lu au monde ? Pourquoi lire la Bible aujourd'hui ? J'aimerais partager avec vous trois raisons pour lesquelles je pense que lire la Bible c'est toujours d'actualité. Première raison, la Bible est notre référence. Dans un monde où tout va mal, la Bible est notre référence. Jésus l'a dit au Père dans une prière, Jean chapitre 17, verset 17. Consacrez-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. La parole, c'est la vérité. C'est-à-dire, quand nous allons écouter une prédication, quand nous écoutons un témoignage, quand nous allons lire un livre ou le blog d'un chrétien, c'est la Bible qu'il va devoir confronter l'enseignement qui en ressort. C'est la seule vérité sur laquelle tout doit être basé. J'aimerais dire, la Bible, raison numéro 1, c'est notre référence, c'est la base pour tout chrétien. Deuxième raison, la Bible nous guide et nous éclaire. Le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La Bible est là pour nous éclairer dans un monde de ténèbres. La Bible est là pour nous monter le chemin, la voie à suivre et pourquoi nous guider. Jésus, il a dit, vous faites bien d'étudier les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Par contre, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible nous amène à la vérité, au chemin et à la vie. Autrement dit, la Bible nous amène à Jésus-Christ. Souvent, les chrétiens, ils disent, qu'est-ce que Dieu veut pour Marie ? Vous voulez connaître la volonté de Dieu ? Laissez la parole de Dieu. Vous allez voir comment, elle, elle va vous montrer quel est le chemin à suivre. L'Esprit nous donne cette intelligence pour connaître sa volonté, grâce à l'étude de sa parole. Point numéro 3, la Bible est notre nourriture. Nous connaissons bien ce verset de Matthieu chapitre 4 verset 4 dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, « L'homme ne vivra pas de faim seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Et quelle est la parole qui sort de la bouche de Dieu ? La Bible, encore une fois. Et j'aimerais vous donner un bonus. Romains chapitre 10 verset 17. « Ainsi, la foi vient pour ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Christ. » La Bible nous cède à grandir dans la foi. Par contre, c'est triste. Parfois, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de lire la parole. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, « Je n'ai pas le temps de lire la parole. » Il y a d'autres qui vont dire, « C'est bon, je suis connu déjà. » « Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas de connaissance. » « La parole est la connaissance. » Et parfois, on fait rire parce qu'il nous manque la parole. Laissons la parole parce que Dieu veut nous éduquer par sa loi. Il prévoit de nous venir à travers sa parole. Il décide qu'on puisse apprendre le chemin qu'il a prévu pour nous. Il veut nous apprendre les promesses qu'il y a là. La question c'est, comment faire pendant cette année-là, 2020 ? Nous avons quelque chose à vous proposer. Le challenge de lire la Bible pendant l'année 2020. Je ne sais pas si ça t'arrivait déjà de lire la Bible tout entier. C'est ce que nous voulons faire cette année. Nous voulons lire la parole de Dieu pendant une année. Et peut-être que tu te dis « Oh là là, mais lire la Bible en entier, ce n'est pas possible. » Oui mon ami, par la fin en Jésus-Christ, tout est possible. Et si c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous inspire à la lire, je suis convaincu que tu vas réussir. Pourquoi utiliser un plan de lecture biblique ? Le mot Bible, ça veut dire plusieurs livres. C'est le mot livre au pluriel. Donc il y a 66 livres à lire. Et les livres ne sont pas en ordre chronologique. Et donc, avoir un peu d'ordre, ça va nous aider à mieux comprendre ces merveilleux mais grands livres. Pour la lire entièrement au thème, on peut utiliser un plan, que c'est un plan en quatre voix. E-M-C-I-T-V.com Ensuite, vous allez au menu qui dit « Bible ». Ensuite, vous allez voir qu'il y a le menu à gauche. Vous cliquez sur « Bible » en un nom. Et c'est ces plans de lecture qu'on va utiliser. Pourquoi ? Parce que là, vous allez avoir ces plans de lecture que c'est en un nom. Et vous allez pouvoir l'écouter. Vous allez pouvoir lire le texte directement sur la page. Et aussi, également, vous allez pouvoir choisir la date. Et donc, par exemple, vous voulez commencer le 1er janvier. Vous faites clic. Et voilà que vous allez lire Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 2. Genèse 1 et 2. Les psaumes et les proverbes. Les quatre voix. Mon ami, je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Saint-Esprit, à partir du 1er janvier, vous allez voir qu'on va réussir à faire cette année de lecture. C'est simple. Tout le monde peut le faire. Tu peux faire 5 minutes le matin, 5 minutes midi, 5 minutes le soir. C'est possible de lire la Bible. Je t'encourage vraiment de tout mon cœur, avec toute notre équipe, à que tu puisses prendre cette challenge et faire le challenge 2020. La Bible. Lire la Bible. La Bible.